Générique Bonjour, plutôt ferme, plutôt moelleux, pas facile de trouver le matelas qui convient à chacun, surtout lorsqu'on dort à deux. Pourquoi ne pas imaginer alors un matelas universel, celui qui s'adapte à tout le monde ? Eh bien il existe, plus pratique et techniquement démontré, si l'on s'en réfère à son concepteur, Pascal Deteau. Bonjour, face à vous, elle prône le choix, c'est Laurence Tassier-Vanderelst. Bonjour, confort, bien-être, on en parle aujourd'hui avec nos deux invités. N'hésitez pas vous-même à intervenir, réagissez, soyez pour ou contre. Bonjour à tous les deux, je démarre avec vous Pascal, un matelas magique qui convient pour tout le monde, il existe, vous l'avez créé. On a essayé. Et ça marche ? Ça marche. Expliquez-nous en gros pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche ? Parce qu'après une petite vingtaine d'années de travail dans le milieu médical... Vous êtes kiné à la base, il faut le dire. Je suis kiné à la base, spécialisé en réharmonisation articulaire et docteur en acupuncture. Je me suis rendu compte que les problèmes de dos, en tout cas, sont de plus en plus fréquents. Alors à partir de là, quand on creuse un peu la question avec les patients, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on apprend que les gens ont des douleurs un peu partout et au final ils ne dorment pas très bien. Ah oui, c'est vraiment... Pour avoir un mauvais choix. Voilà, en discutant avec vos patients, on vous a dit qu'il y a quelque chose à faire. Vous allez nous expliquer la suite après vous. Vous n'êtes pas trop d'accord avec ce principe ? Non, du tout. Bien contre. Justement, chacun est différent. Pour moi, chacun a sa propre morphologie, ses propres besoins, son propre ressenti du confort. Et donc, doit faire son choix en fonction de tous ses besoins et toutes ses contraintes. Et donc, pour moi, il y a plusieurs types de matelas et c'est important de bien choisir le bon. C'est très drôle parce qu'en discutant avec l'un et l'autre avant l'émission, vous faisiez la comparaison tous les deux, sans le savoir, avec une voiture. Vous me disiez, on n'a pas besoin de 40 ou 50 modèles de voiture. Et vous, vous me disiez, pourquoi est-ce qu'on aurait tous la même voiture ? C'est très drôle parce que vous m'en avez parlé tous les deux. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait tous la même voiture ou le même matelas ? Mais pourquoi ? Par exemple, le même matelas, c'est parce qu'on l'a développé et on a conceptualisé quelque chose. Donc, en fait, on a développé une matière, un nouveau matériau. Et lequel, justement ? Parlez-en. Donc, le sauveterre, en fait, est une... C'est la mousse en question ? C'est une mousse en polyuréthane, à chair. À chair, on a la définition parce que ce n'est pas... Autre résilience. Autre résilience, donc qui a une capacité de reprendre sa forme. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une mousse qui existe depuis longtemps, la mousse haute résilience. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? En fait, les mousses, elles sont... Enfin, c'est ce qui est à l'heure actuelle de plus abouti. On peut faire ce qu'on veut avec. Et donc, ici, le challenge était de développer par rapport à un cahier de charge toutes les qualités que devait avoir un matelas, ou en tout cas, tout ce qu'on peut retrouver qui est positif. De meilleur dans un matelas. Voilà, pour la qualité de sommeil, pour le repos, pour l'évacuation, la transpiration, etc. Et par rapport à toutes ces contraintes, en fait, on a trouvé qu'on n'avait pas ce qu'on voulait sur le marché. Donc, on a développé une mousse particulière qui, par sa dynamique, avec le coutil et l'âme... Le coutil, pour tout le monde ? La housse. La housse, voilà. Et donc, qui permet, justement, d'avoir toutes les qualités intrinsèques qu'on peut retrouver dans un matelas. Et vous êtes satisfait ? Vous, vous vendez plutôt du multimarque. Alors, qu'est-ce qui vous dérange dans ce matelas universel ? Plusieurs choses. La première, c'est de dire que, voilà, pour tout le monde, ou pour, imaginons, 90% de la population, on pourrait tous dormir sur un même matelas. Si on implique ce principe d'universalité à d'autres produits, imaginons, on pourrait tous dire, voilà, l'exemple de la voiture, on peut tous rouler en polo, finalement, parce qu'elle est fonctionnelle, elle remplit ce cahier de charges que vous avez fait pour les matelas, ça remplit toutes les fonctions dont on a besoin, mais, finalement, on roule tous avec des voitures différentes, en fonction de nos besoins, nos contraintes économiques, voilà, notre propre confort. Donc, c'est des choses... L'idée, en fait, que vous avez, on pourrait l'appliquer, en fait, à tous les biens de consommation qu'on a, que ce soit l'aspirateur... L'aspirateur. Oui, mais c'est vrai, et une chaise, une chaise, on a besoin de quatre pieds et d'un dossier, pourtant, on a tous des chaises différentes chez soi. Quel est le plus, alors, chez vous, justement ? C'est peut-être ça, la question. Vous vendez par Internet exclusivement, ça, il faut peut-être le préciser, pour nos téléspectateurs. Ici, le but était de créer un produit qui soit d'un rapport qualité-prix intéressant, qui permette d'avoir quelque chose de qualité et pas trop onéreux, parce que... Les prix, entre quelle fourchette ? Entre 4,99 et 1,029. 4,99 pour un matin, une personne, jusqu'à 1,029, deux personnes, le plus grand modèle. Vous avez une réflexion ? Oui, j'ai une réflexion, parce que là, vous dites un prix qui est intéressant. On parle ici de mousse haute résilience, c'est-à-dire que ce sont les mousses qui sont les moins chères sur le marché. Donc, quand je vois les prix que vous dites, entre 500 pour une personne et 1,029 pour un double, moi, à ce prix-là, j'ai déjà cinq autres matelas différents, que ce soit en latex, en ressort, en sachet. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui existent sur le marché avec des produits, des matériaux qui sont plus chers et qui coûtent moins cher que votre produit. Au final, c'est ça, le produit fini. Donc, votre produit fini... Ici, il y a un développement qui existe. Donc, il y a toute cette recherche pour un produit particulier et une dynamique entre ce coutil et cette première couche de mousse qui fait que ça coûte cher en développement aussi. Et donc, on a quelque chose qui a une valeur ajoutée. Et c'est quoi cette technologie, pour qu'on comprenne ? Cette valeur ajoutée de la technologie entre le coutil et le mousse ? Mais c'est, en fait, l'ensemble des caractéristiques qu'on a développées pour cette mousse. Elle est particulière. Il n'y a que celle-là. Elle n'existe pas sous un autre format. Mais votre produit de base est bon marché. Votre produit de base est le plus bon marché. Vous parlez de la mousse, en question. Je parle de la mousse. Je parle de la mousse à haute résilience. Qu'importe qu'on la développe après différemment. Parce qu'une mousse, finalement, c'est coulé dans un moule. Et puis après, il y a une certaine densité. Vous y faites quelques alvéoles pour qu'elle respire, que ce soit par un matelas dans lequel vous transpirez. Mais il n'en est que le matériau de base est très, très bon marché. C'est le premier prix qu'on peut trouver. Et pour un même matelas, vos concurrents sur les marchés français ou, imaginons, vous dites l'idée, elle est américaine. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais le même produit ailleurs vaut moins cher. Ce n'est pas le même produit, à la base. Ici, il y a une refonte complète du matelas. Donc, par rapport au concept des Etats-Unis, le concept Internet, achat facile, qualité est là. Mais par contre, moi, j'ai souhaité une refonte, justement, du matelas pour en obtenir quelque chose de différent, avec plus de qualité. Alors, ça fait un an environ que vous êtes sur le marché. Vous en avez déjà vendu, bien évidemment. Plutôt satisfaits, vos clients, de ce que vous me disiez ? Très satisfaits. Je n'ai pas de retour. Et des échos positifs. Alors, comment faire, justement ? Parce que chez vous, on peut venir tester les matelas. Il y a même une sorte de cabine où on peut... Oui, tout à fait. Oui, oui, il y a des cabines d'essai, c'est vrai. Mais je ne doute pas que les clients qui ont essayé votre matelas Oscar, je ne doute pas qu'ils ne soient pas satisfaits. Seulement, ils auraient pu être plus satisfaits, peut-être, en essayant d'autres matelas, en voyant d'autres choses, d'autres possibilités, pour le même prix, tout ce qui peut se faire. Et donc, c'est là où, moi, je doute du matelas universel. Oui, on pourrait tous être satisfaits, je ne sais pas, comme dans le communisme, d'une salle de bain, d'une cuisine. Bien sûr. Et d'une chambre, mais voilà, il y a d'autres choses. Mais si j'ai des personnes qui ont des problèmes, déjà, parce qu'au départ, il n'est pas fait pour les gens qui sont à pathologie. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris tous les cas pathologiques, avec PSH. Par exemple, c'est un peu trop compliqué, un peu trop technique. Pardon, pératrice capulohumérale, donc problème d'épaule, problème d'ange, problème de dos. Donc, on rappelle que vous êtes uné, c'est ça aussi. Voilà, syndrome facétaire au niveau de la colonne. Mais donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à ce moment-là, si les gens qui ont déjà des petits soucis, à ce niveau-là, sont déjà très contents et ne ressentent aucune contrainte. Ils sont très satisfaits. Pourquoi est-ce qu'on doit aller voir plus haut autre chose ? Le but, c'est d'avoir quelque chose qui convienne bien et qui fasse bien son effet, qui ventile bien, vous voyez, qui donne... Est-ce que c'est pas compliqué de dormir à deux, justement, sur un matelas ? C'est assez compliqué, oui, évidemment. Parce que... Oui, parce que, de fait, on ne dort pas tous de la même façon. Bien sûr. Voilà, mais justement, si c'est... Enfin, pour monsieur, l'argument d'un matelas universel, ça ne devrait pas être compliqué, à ce moment-là, de dormir à deux. Parce que ça voudrait dire que, voilà, on peut dormir sur un même matelas sans avoir des différences. Bien sûr. Moi, j'ai eu cette idée de matelas universel. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans un hôtel, dans un bon hôtel, vous allez dans des matelas, vous ne choisissez pas votre matelas, et vous dormez aussi excessivement bien. Souvent mieux qu'à la maison, parce que les budgets sont plus importants. L'idée, c'est aussi de prendre ces caractéristiques du ressenti que vous avez quand vous allez dans ces hôtels et de développer quelque chose qui soit correct. Parce qu'il y a des grandes chaînes d'hôtels qui vendent leur lit, mais qui sont à des prix... Vous parlez du ressenti dans un hôtel. Les mousses ou le matelas que vous proposez n'est en rien ce qui est proposé dans un hôtel. Vous proposez une mousse à haute résilience. Une mousse à haute résilience, c'est une mousse qui a pour but à chaque fois de revenir à sa forme originale, de pousser le corps, de mettre des points de pression sur votre dos, sur l'ensemble de votre corps. Ce n'est pas du tout une mousse qui allège la pression. A l'inverse, c'est une mousse qui tend à revenir à l'original. C'est l'inverse de ce qu'on veut avoir, c'est-à-dire un bon soutien, un soulagement des points de pression. Oui, il y a ce côté, mais il y a aussi ce côté que si vous avez quelqu'un qui a un petit traumatisme, qui généralement est déterminé par rubor, calor, dolor, une rougeur, une chaleur, une douleur, si vous mettez une visco en dessous, c'est vrai que ça va alléger le point de pression, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que ça va garder la chaleur, donc ça ne va en rien calmer cette douleur spécialement. Mais la chaleur n'est pas qu'à causer un mousse. La chaleur, après, vous avez parlé d'un coup de teal. Il faut qu'elle soit dégagée. Vous parlez du confort, là, on est vraiment dans le temps. Sur 5 cm, c'est important aussi. Oui, parce que le monsieur parle de la chaleur, de la transpiration, de l'aération, de la ventilation du matelas. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais encore une fois, une mousse à haute résilience, c'est une des mousses qui est le moins ventilée de toutes les mousses. Malgré que c'est une mousse qui est à cellules ouvertes, c'est une mousse qui est très peu ventilée. Justement, c'est celle qu'on a conçue, elle est beaucoup plus ventilée, c'est ça son intérêt, en fait. Mais vous pouvez imaginer, par exemple, ou des spectateurs peuvent imaginer, un matelas à ressort en sachet, il y a une meilleure ventilation entre les ressorts qu'un matelas entièrement mousse. Bien sûr. Ici, il y a aussi un aspect pratique et facile. C'est que l'on doit... C'est ça, c'est la simplicité. Il y a le côté manutention, le côté lavage, tout ce qu'on peut faire, parce qu'on ne pense pas qu'à dormir aussi. Il y a le fait qu'on doit le retourner, on doit le mobiliser, on doit le transporter. Ce qu'on peut faire avec tous les autres matelas, tous les autres types de matelas. Ah, pas aussi facilement. La plupart d'entre eux, on peut les retourner. Ah oui, bien sûr. Face hiver, face été, généralement. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc les caractéristiques de votre matelas, elles se retrouvent sur d'autres matelas aussi. Oui, avec des charges et des contraintes différentes. Qu'est-ce que vous entendez par charge ? Un matelas ressort ne va pas peser le même poids qu'un matelas mousse, par exemple. Non. Vous voyez, donc pour la manutention du matelas, déjà, c'est quelque chose, c'est différent. Donc vous dites, chez vous, on enlève la housse, on peut la donner en trois fois. Donc ce qui permet de toujours dormir quand même sur son matelas. Tout à fait. Voilà, ce qui n'est peut-être pas le cas. Et c'est plus facile à laver aussi, puisque une housse complète... C'est le cas de la plupart des matelas. C'est-à-dire, quelque chose qui est très important, pour beaucoup de gens, c'est d'avoir un matelas dont la housse est déhoussable. Pourquoi ? La première chose, c'est pour les acariens, parce que la vessahousse à 60 degrés tue les acariens. La deuxième chose, c'est simplement pour une question d'hygiène, la facilité de la mettre en machine. La plupart des matelas sont déhoussables, ont un coût-il déhoussable. Tout à fait. Mais la plupart des matelas ont aussi une seule tirette. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous enlevez... Pour l'avoir fait avec ma femme, je peux vous dire, déhousser un matelas et puis essayer déjà de la mettre dans la machine, ça ne rentre pas. Vous êtes obligés d'aller... Ça dépend des matelas. Vous avez des matelas... Ou alors vous avez une très grande machine. Oui, c'est vrai. Ce qui est possible, par contre, avec le nôtre. Bon, écoutez, on va parler confort, on va avancer un tout petit peu dans le débat, si vous voulez bien, on fait tout de suite le clin d'œil à la vidéo qui fait le buzz. C'est assez drôle. C'est le petit clin d'œil pour rigoler, détendre l'atmosphère. Voilà, donc c'est le fameux lit à eau qu'on recommande manifestement, justement dans les problèmes pour les personnes qui souffrent de mal de dos. Et si vous le voulez bien, Testacha a fait un dossier justement sur ce sujet. Je vais prendre par téléphone Julie Frère, qui est la porte-parole. Bonjour, Julie. Bonjour. Voilà, vous avez suivi depuis le début. On voulait voir un petit peu ce qui ressortait finalement de cette étude. Quel matelas convient le mieux pour les personnes qui souffrent de mal de dos ? Alors, si je pouvais juste dire une première chose par rapport à tout ce que j'ai entendu, parce que comme vous l'avez dit, je vous ai suivi. Je trouve très important de dire que le matelas parfait n'existe pas selon les tests que nous avons menés jusqu'à présent en tout cas. Et que donc, il faut vraiment trouver le matelas qui convient le mieux à son physique, à son goût, à son confort, à la structure de son corps, son poids, etc. Donc, il y a toute une série de critères. Donc, nous recommandons certainement d'essayer le matelas, de négocier la période d'essai la plus longue pour bien vérifier si le matelas qu'on achète nous correspond réellement. C'est intéressant, Julie. Je vous entends parler justement d'une période d'essai. Ce n'est pas toujours évident. Chez vous, c'est le cas. Au bout de 100 jours, on le reprend. C'est peut-être plus compliqué chez un multimarque. J'en reviens chez vous, Julie. Maintenant, beaucoup de nos marques pratiquent effectivement l'essai jusqu'à 365 jours avec certains fonds d'essai. Oui, donc, c'est pas mal. Julie, continuez. Je voulais juste faire une parenthèse. Oui, donc, ça, c'était une première chose que je voulais dire qui me semblait quand même importante à mentionner. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, on entend beaucoup de choses sur quel serait le matelas le plus approprié contre les personnes qui souffrent de mal de dos. On a entendu pendant tout un moment...